Donc aujourd'hui, on parle des voitures les plus populaires par pays. Là, c'est toi qui as fait les recherches, comme d'habitude. Est-ce que tu as fait les recherches par pays mondial ou tu as ciblé un continent en particulier? Non, par pays mondial, j'ai choisi… Par pays mondial? Oui, par pays mondial. Par pays mondial. Parce que les pays ne sont pas mondial. Oui, j'en plains ça. Comme l'Afrique, c'est un gros pays. L'Australie, c'est un continent et un pays. Du podcast, il y a-tu une map dans ton lien? Oui. Oui, ça, je vais mettre ça au tableau mondial. Dans le fond, c'est une étude qui avait été faite en 2019, c'est la plus récente. Pourquoi on le fait? On est rendu en 2021. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Ça ne change pas vraiment. Attendez deux secondes. Ça roule. Ça passe, ça passe, belle fin de semaine. Oui, on est rendu jeudi, donc ta question est moins à propos. Non, mais eux, ils ne savent pas qu'on est jeudi. OK, c'est un lien pour aller voir l'analyse. OK, donc pendant cinq minutes avant le podcast, il n'y a pas un chat qui disait un mot. Puis là, on commence à tourner, puis là, vous vous organisez rendu là. Oui. OK, parfait, parfait. Fait que tu sais, j'ai choisi, dans le fond, dans cette étude-là, il y a 104 pays qui ont été recensés, ou dans le fond, qui ont réussi à sortir les statistiques. Puis j'ai choisi, nous ici, tu sais, Canada, État, Mexique, juste parce que c'est dans notre coin. Mais sinon, j'ai choisi un peu d'autres pays, un peu partout, avec des modèles qu'on n'a pas ici, justement, pour les présenter. OK. Ça fait différent un peu. Fait que c'est vraiment un, le plus, ou la série de véhicules, mettons, la plus populaire. Le modèle le plus vendu. Ah, bien, en vrai, c'est-tu beau, cette map-là? Merci, c'est moi qui l'ai trouvé. Pour vrai, c'est vraiment cool. On l'a fait. Parfait. Non, c'est cool, pour vrai. Puis je veux dire, c'est clair, genre. Oh, oui, c'est vraiment cool. On va y aller partout. Tu vas même pouvoir peut-être sortir les photos des modèles, quand on va les nommer. Puis tu sais, là, vous voyez peut-être pas très clairement, mettons, là, sur votre écran d'ordinateur, ou si vous l'écoutez à la télévision. Ah, tu le vois? OK. OK, tu regardes dans ton petit écran, on va. En tout cas, c'est cool. Puis on voit vraiment une tendance selon la région et le climat, genre, avec les types de véhicules. Mais je n'irai pas plus loin, comment c'est-ce que c'est? La température. Climat, c'est ça que j'ai dit. Oui. Surprenable. Bien, pas surprenable, en fait. Toyota est promis dans 41 des 104 pays. Surprenant ou pas, là? Non. OK. Non surprenant. Donc, c'est non surprenant parce que Toyota, c'est the one. Mais, oui, promis dans 41 des pays, fait que c'est quand même… Sur les 104 analysés? Oui, sur les 104 analysés. Ça parle à peu près de 50 %. Oui, c'est ça. Le camion, bien, pas VUS, un pick-up, c'est 24 pays quand même sur les 104. Ça fait que c'est… C'est le plus populaire. Oui, c'est le plus populaire. Ça, ça m'a vraiment surpris. Par exemple, j'aurais cru que c'était plus vraiment ici, en Amérique du Nord, qu'on aimait ça. Mais ça a l'air que non. Ça a l'air que c'est la grosse affaire aussi en Afrique. Ça a l'air que dans ce coin-là, ils ont beaucoup, beaucoup de pick-up aussi. Puis, seulement trois pays que c'est un… Des vannes. Mini-fourgonnettes. Mini-fourgonnettes, oui. OK. C'est 39.4 la réponse, fait que tu avais raison. Oh! C'est proche. Parfait, parfait. Bon, bien, dans le fond, on voit une tendance… Même si je t'ai pas écouté, parce que je calculais, on voit quand même une grosse tendance au niveau des sédans, du véhicule classique, là, quatre portes standard. Mais je pense qu'on voit… Puis j'aimerais ça avoir les statistiques des années… Du dernier rapport avant 2019. Je pense que l'ascension des SUV dans les dernières années a vraiment… Ah, t'es pas obligé de chercher, c'est pas grave. Non, on cherche pas. Sûrement parce qu'on l'a pas, c'est le document-là. OK. Non, mais quand même, les SUV dans 20 des 104 pays… T'sais, sous-compact, 19, parce qu'on s'entend que c'est un autre marché un petit peu plus jeune, camion, camionnette. T'sais, si on prend les camions et les SUV, on est à 44 pays sur 104. On est à 50, t'sais, quasiment 50 %, encore une fois, dans le volet plus camion. Oui, mais ça a été vraiment intéressant de mettre, mettons, un des débuts des années 2000, t'sais, voir à quel point la map doit être complètement différente. La couleur doit être absolument différente. C'est ça qui est vraiment fou. On va passer vite sur ceux de notre coin, t'sais, Canada, US, c'est Ford F-Series, F-150, t'sais, des choses comme ça. OK, la Ford F-Series, c'est fait F-50, 250, 350. F-150 au US, puis F-Series au Canada. OK. Ouais, c'est comme il y a genre F… 150. Ouais, 250, 350, 350, c'est quand même… Comme la F-GT40, là. Non? Ça fait pas partie de ça? La Ford GT? Je pense. C'est une joke. Je crois pas, non. La F-Series, la F-150, 250, 350, là, ça va être tout ça. Bien, ça m'impressionne quand même, parce que je pensais qu'au Canada, ça aurait été plus véhicule. J'aurais cru aussi, mais je pense que c'est, tu sais, beaucoup dans le nord… À l'ouest. Dans l'ouest, que genre… Dans le nord, il y a moins d'enfants qui se passent. Mais dans l'ouest, les autres, ça doit être genre que ça. T'sais, en Alberta, il ne doit y avoir que des pick-ups, genre. Tout est allé, en plus, il n'y a pas longtemps. Oui. Je suis allé plusieurs fois, puis c'est vrai que c'est le pays du pick-up, là. Fait que, d'après moi, c'est eux qui font pencher la balance, vraiment. Probablement. Parce que, maintenant, il y en a beaucoup de pick-ups, là, mettons, au Québec. Il y en a vraiment beaucoup, mais je ne pensais pas que c'était… Je ne pense pas qu'au Québec, c'est ce qu'il y a de plus populaire. Mais là, on ne va pas en province, là. Je ne pense pas non plus. Ensuite, on a… C'est quoi, on va-tu y aller en descendant, quoi? Oui, bien, c'est ça. Juste les premiers, là. Dans le fond, le Mexique, c'est la Nissan Versa. Je l'ai nommée parce qu'ici, il n'y a pas tant populaire, la Versa. Vraiment pas. Mais d'après moi, c'est un coin assez… Tu sais, genre, où ils sont collés ensemble. Fait que tu n'as pas vraiment… Tu ne peux pas vraiment avoir une grosse voiture, là, ou une place pour te parquer avec un VUS. Fait que… Tout à fait d'accord. …on est envers ça. Et un autre que j'ai nommé, l'Équateur, c'est la Chevrolet Spark. OK. Donc, au niveau de l'Amérique, slash… Bien là, Mexique fait partie de l'Amérique du Nord, là. Mais mettons, au niveau Amérique centrale… Oui, c'est beaucoup de peste de voitures. C'est sous le compact, moins. Puis là, je regarde… On n'est pas rendu là, mais je regarde après l'Équateur à l'Amérique du Sud, puis on dirait qu'on flippe, là. On n'est plus dans le compact, là. Je sais que je ne l'avais pas vue, parce que je ne pouvais pas zoomer gros de même sur mon écran, mais la Renault Sandero, qui se vend en Colombie. Je ne savais même pas qu'il y avait des Renault en Colombie. Ça, en plus, c'est la plus vendue. Oui, c'est ça, c'est la plus vendue du pays. Fait qu'il perd surprenant. Puis un autre, en Europe, Renault Quid, je le connais. C'est quoi la Toyota Hilux? Ça s'en vient. Ça s'en vient. OK. Des voitures qu'on ne connaît pas ici. Des fois, on les connaît, mais c'est comme rebadgé. Renommé. Comme on parlait dans l'autre podcast. Juste avant. La semaine passée. Oui, la semaine passée, oui. Fait que le premier, c'est au Brésil, la Chevrolet Onyx, qui vraiment est une Chevrolet Cruze, en fait, mais un peu... Toi, tu connais la Chevrolet Cruze? Ah oui, monsieur. Fait que ton char est... Il est brésilien, Félix. C'est vrai. J'ai pas l'air, là. Fait que, en fait, c'est une Chevrolet Cruze un peu rebadgée, mais un petit peu différente. Si on peut l'avoir, dans le fond... On va pouvoir l'avoir. Oui. Elle est un peu... Nos cruzes ici sont un peu plus pointues, un peu plus, je dirais, aérodynamiques. C'est probablement pas ça. Je comprends. Oui. Mais elle a l'air plus... Massive. Plus massive, plus imposante. Dodge Dart. Peut-être que ça, là-bas, tu sais, au Brésil aussi, ça... Dodge Dart? Non, non. Je sais pas pourquoi il montre un Chevrolet Inux pixelisé à l'écran. Hé! Hé! Ah, ça, c'est mieux. Fait que, ouais, j'ai sorti quelques petites statistiques. Au début, la Onyx était seulement disponible au Brésil, puis après son super gros succès, ils ont décidé de la commercialiser à l'international dans plus de 40 pays. Donc, le Brésil a vraiment servi comme de point de départ à la Onyx. Est-ce que c'est la Onyx dans 40 pays, ou, mettons, au Canada, la grosse compte comme dans les 40 pays de la Onyx? C'est juste la Onyx qui n'est pas pareil? Oui. C'est juste la Onyx. Onyx. OK. Merci. C'est vrai qu'ils se ressemblent, par exemple. Ça me fait passer un devant plus de Malibu, par exemple. Oui, mais peut-être que, tu sais, mettons, la Malibu ou la... Ils font ça, des fois, ils font comme un mix des deux. C'est ça. Non, mais peut-être que la Malibu, mettons, au Brésil, elle n'est pas commercialisée, elle est juste commercialisée au Canada, parce que nous, on a besoin de plusieurs types de berlines avec des segments différents. Bon point. C'est peut-être ça aussi. Oui. En 2019, dans le fond, c'était la voiture la plus vendue au Brésil depuis 5 ans, fait que depuis 2014, avec 250 000 exemplaires. Tabarou, t'as fait. Donc, c'est quand même, pour ce marché-là, c'est vraiment très intéressant. C'est des ballons, oui. C'est vraiment la voiture. Puis, c'est le modèle en Amérique latine le plus vendu, malgré qu'elle ne soit même pas disponible au Mexique. Donc, la Malibu n'est pas disponible au Mexique. Elle a été disponible en 2020. Donc, l'année après le sondage, ils l'ont commercialisée au Mexique. Mais même avant ça, quand elle n'était pas disponible, puis le Mexique qui est genre probablement le plus gros marché de l'Amérique latine. J'imagine. Je ne connais pas vraiment ça, mais j'imagine que ça doit être ça. On va lui donner le bel-fils. Non, mais c'est logique. Je veux dire, il fait quand même partie de l'Amérique du Nord. Il y a quand même un... Il est comme un entre-deux. Exact. Ça fait que, oui, une voiture qu'on connaît un peu ici, mais c'est sûr qu'elle est un peu différente. On ne la connaît pas, en fait. Là, on y arrive à la Toyota Elux. C'est impressionnant. Oui, vas-y. J'avais déjà entendu plusieurs fois ce nom-là. Mais je n'aurais pas pu vraiment l'identifier parce qu'on n'en a pas ici des Toyota Elux. Mais je connaissais le nom. C'est la voiture la plus populaire au Pérou, Argentine, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Australie, pour un total de 16 pays. Ça fait que c'est vraiment... Sur les 104? Oui, sur les 104. Oui, c'est un pick-up. Wow. Ça fait que c'est une sorte de... C'est un Tacoma, mais avec un loup différent. Un Tacoma boosté. Un moteur turbo-diesel 2.8 litres de 201 HP et 369 livres de torque. Ça fait que c'est quand même un sacré pick-up. Moi, ça me surprend qu'on ne l'aille pas ici parce qu'en fait, ça lui permettrait de peut-être rivaliser avec les F-150 ou les Silverado, des choses comme ça. Parce que le Tacoma, oui, c'est un pick-up, mais il ne peut pas vraiment rivaliser parce qu'il n'a pas la même force que les autres. Ça fait que ça, il me semble que moi, j'aurais trouvé que ça serait logique qu'on l'aille ici. Mais bon, on ne l'a pas. Je pense parce que c'est une perception personnelle, mais les pick-up camionnettes de Toyota ont toujours été plus vus, je pense, pour le off-road, le camping, le overlanding que plus pour le travail. Ça a l'air stupide un peu peut-être comme opinion, mais c'est très difficile de déloger un Silverado Sierra ou un F-150. Même aujourd'hui, les Rangers. Dans le temps, les Rangers étaient tout petits. Aujourd'hui, le Ranger, c'est un bébé F-150, mais il n'est pas si petit que ça. C'est quand même un pick-up quasiment full-size. Tandis que le Tacoma, il a fait sa place parce qu'au niveau du look, il est vraiment beau. Mais quand tu regardes les chantiers de construction ou n'importe qui qui travaille avec un pick-up, c'est rare que tu vas voir quelqu'un avec un Tundra ou un Tacoma. J'ai l'impression que c'est plus pour t'amuser dans les dunes, faire du overlanding, camping, quoi que ce soit, ou chasse, pêche, peu importe. Aventure. Aventure. Puis dans les places que tu as nommées, je pense que c'est plus propice qu'au Québec. Ça, c'est l'Argentine, c'est sûr. L'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, il doit y avoir de la belle dune à se promener en Toyota Hilux. Incroyable. Dans le fond, cette voiture-là, c'est vraiment un franc succès parce qu'elle a la réputation d'être indestructible. Puis même s'il y a une petite chose qui casse, tu peux à peu près tout réparer avec des outils de base. Tu n'as pas besoin de gros outils pour réparer ça. Tu peux quasiment le faire toi-même sur le bord de la route. Surtout dans des pays comme ça où ils sont peut-être moins équipés à réparer ou il y a beaucoup de désert et il y a des chances peut-être qu'ils cassent dans le désert. C'est plus là que je m'en allais. C'est ça. Quand on parle d'overlending, ils partent avec des rallies où ils s'en vont faire une vraie escapade. Tu en vas souvent à Dubaï faire des méga escapades avec des jeeps et tout, mais ce genre de camion-là, c'est fait pour ça. Parce qu'après ça, comme tu dis, tu n'as pas besoin d'avoir de la technologie vraiment intense pour le réparer ou juste au moins t'assurer de te rendre dans le garage le plus proche de chez vous. Il est tellement reconnu pour être indestructible, invincible que la version 2021, je ne sais pas si c'est toutes les versions, mais il y a une des versions que c'est imprimé sur le câble en arrière, sur l'espèce de, comment tu appelles ça, le lit, Jean? La boîte. La boîte, le télé. Oui, dans la boîte. Ce n'est pas imprimé, mais c'est vraiment, c'est comme forgé dans le métal, dans le body. C'est écrit invincible dessus en référence à un accident qu'il y a eu en 2020 lors d'un rallye au Dakar. Le Hilux a fait genre 4 tonneaux et il est juste reparti. Il est arrivé de même en haut de la montagne, il est tombé de côté, il a fait 4 tonneaux, il a arrêté comme une minute puis il est reparti. Il y a vraiment cette réputation-là. C'est vraiment très, très cool pour ça. Dommage qu'on ne l'aille pas ici parce que franchement, moi je trouve qu'il est vraiment très cool comme pick-up. Ensuite, on passe-tu en Europe? Ensuite, on passe aux Philippines et au Vietnam. Il est rendu plus en Asie. Moi, je suis allé un peu ici et là. Moi, je cherchais les chars bizarres. Ça, on se cachait mes maps. Avec la Toyota Vios. OK. Je vais te chercher ça, moi. Ça, j'ai déjà entendu ça une couple de fois, Vios. Oui, mais on en a ici, en fait, c'est une Yaris, mais une Yaris avec un petit côté de Toyota. Dans le fond, c'est avec un côté de Corolla. C'est une masse de Yaris avec un côté de Corolla. Parce que quand tu vois ici, ça, c'est clairement 100 % de l'ancienne Yaris. Oui. Mais si tu montes en haut, c'est une Yaris avec le bumper des Corollas. Puis c'est la grandeur, l'empattement, mettons, de la Yaris, mais avec un petit peu le look de la Corolla. Oui, parce que c'est le look de la Corolla 11e génération, ça, 100 %. C'est exactement la même voiture, mais juste un peu écrasée. Je n'ai pas trouvé tant d'informations, par exemple, sur cette voiture-là, à part qu'au Vietnam, elle avait plus de 67 000 vendues entre 2014 et 2018. Mais c'est là que tu vois que, tu sais, dans le fond, ça, c'est une Yaris slash Corolla. C'est là que tu vois c'est un peu, là. Oui, genre, c'est vrai. Parce qu'ils ne doivent pas avoir autant d'offres là-bas. Ils ont comme probablement pris le meilleur de chacun de leurs modèles, mis ça dans un, puis ça fait... Ça dure tout le temps. Ce n'est pas tout le monde qui s'achète probablement là-bas des véhicules comme ici, autant à chaque année. C'est ça, mais le marché est différent. C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est ça que je m'en allais dire. Dans le fond, ils ne prennent le meilleur. Ils vont en passer le meilleur puis le mettre dans un autre marché. Il ne doit pas avoir un offre, Toyota aussi grande, mettons, qu'on a en Amérique du Nord. Tu sais, d'avoir des modèles qui sont coupés et qui n'ont pas, mais que nous, on a, mais plus détaillés, plus précis dans un segment de marché. Tu sais, on était rendus compact, sous-compact, micro-compact. Ce n'est pas tous les pays qui ont toute cette gamme de véhicules-là. Oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment quelque chose. Puis moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans le marché automobile, c'est que, tu sais, genre, on se connaît quand même très bien en voiture pour notre secteur, en Amérique du Nord. Tu sais, le trois-quarts des voitures, je pourrais probablement ne pas en nommer une seule, genre, en Taïwan. Tu sais, c'est ça que je trouve vraiment surprenant. Puis le fait qu'on ait la même voiture, mais qui est brandée puis présentée différemment dans un autre pays, moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Puis c'est ça que je trouve vraiment cool dans le marché automobile. Tout à fait. Des voitures qu'on ne connaît pas. Ensuite? Là, c'est un gros point, là, qui s'en vient. Oh, c'est un gros point? On est à laquelle, là? En Russie? Oui. Oui. Fait que Russie, il n'y a pas un gros marché. On skip les... On skip les quoi? C'est fou, là, en Russie. Je le savais que c'était vraiment populaire, l'ADA en Russie, mais... La Lada Granta. La Lada Granta. En faisant les recherches, dans le fond, j'ai vu qu'elle remplaçait d'autres modèles qui s'appelaient... Je pensais que c'était un erreur au début. Ils s'appelaient genre 2104, 2113, genre. OK. C'est une drôle façon de brander ses voitures, mais bon. En tout cas, elle remplace celle-là. Elle est produite depuis 2011, puis c'est le même modèle. Fait qu'eux, les générations, ils durent assez longtemps là-bas. Peut-être qu'ils renouvellent moins souvent. Oui. Ah, ben, ouais. Mais c'est fou. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser un peu dans le temps que Deo est venu à l'Amérique du Nord. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, je sais. Tu sais, il y avait la NOS Deo, il y avait, en tout cas, il y avait 2-3 modèles. Je ne sais pas si on sortait un multisegment slash SUV, mais tu sais, il y avait un modèle compact, il y avait un modèle Bernin, il y avait Saturn aussi dans le temps. Il y a quelques modèles qui n'ont pas toffé tant, ben oui, quelques années, le Saturn, mais mettons Deo, ça n'a pas toffé longtemps dans l'Amérique du Nord. Non, vraiment pas. Mais tu sais, comme Lada comme ça, je n'avais jamais vu ça des modèles récents. Je connais le nom Lada de l'Amérique du Nord. Oui, on connaît ça. En l'Amérique du Nord, on en avait aussi. Mais là, je ne pense plus qu'on en a. Je ne pense même pas que ça existe encore au Canada. En fait, non. Mais en Russie comme ça, c'est un modèle comme vraiment récent encore brandé Lada. C'est fou. Oui, mais c'est drôle. La shape, c'est peut-être l'angle de la photo, mais je trouve que la shape a l'air un peu bizarre. C'est comme un mix d'un peu tout. Oui, c'est ça. D'un peu tout, on dirait quasiment... C'est des anciens modèles. Comment tu appelles ça? Pas une Chevrolet Cruze, mais une genre de Spark Berlin, mettons. Oui, j'avoue. Genre un peu. Un Suzuki SX4. Oh wow. Ça fait penser un peu à ça. Je ne sais pas c'est quoi le modèle exact, mais le quatre-portes de Suzuki, il y avait un moment donné qui ressemble un peu à ça aussi. Oui, non, j'avoue. Mais celle-là, dans le fond, je l'ai choisie parce que déjà, elle avait 440 000 exemplaires devant lui. Je pense que t'as dit 440 chevaux. T'as dit 440 chevaux. Je comprends. Non, mais en 2011, ça c'était drôle. 440 000 exemplaires de vendre en Russie. C'est un gros pays. Oui, oui, mais quand même. Ce qu'il a démarqué en 2011, c'est le fait que son airbag était abordable. Tu sais, genre là-bas, c'est comme en option d'avoir un airbag. OK, OK. Tu sais, la Russie, c'est spécial quand même des fois. OK, OK. Puis ils n'ont pas les mêmes trucs de safety que nous. Le fait d'avoir un airbag, déjà, qui était à un prix raisonnable, ça sous-entend que les autres n'en avaient peut-être pas. Ils vendent encore des chevaux pas d'airbag en 2011. Quand nous, ça fait genre 25 ans que c'est obligatoire. C'est obligatoire, oui. Et peut-être plus. Puis, à son lancement en 2011, ça a probablement augmenté depuis le temps, son prix était de 35 000, je ne sais pas comment tu prononces ça, roublesses et roubles. 35 000, OK. Oui. Parce que dans ton décor, c'est 230 000. C'est ça. C'est peut-être mon erreur, mais 230 000 roubles, ce qui équivaut environ à 4 000 Canadiens. Tu peux avoir un char neuf en 2011 à 4 000 Canadiens. Je pense qu'on n'a jamais eu ça au Canada, genre même en 1952. En 2021, 10 ans plus tard, on a la micro à 10 000. Oui. Mais tu sais, ça fait... 10 000, la micro, c'est pas 15. Ça doit être genre 12-13. Il y a quelques années, ils l'ont sorti, genre c'était comme comptant, 9 995, 10 000, tu viens à chercher puis tu t'auto-financais ou t'as payé comptant. Mais tu sais, t'avais les vitres à bras, il n'y a rien dedans. Rien, 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 rien. Mais tu sais, la qualité aussi de la voiture, je ne sais pas, je n'en ai jamais vu puis je n'en verrai peut-être jamais, mais tu sais, la qualité doit être quelque chose. Pour vendre un char à 4 000 Canadiens, genre il faut qu'il y ait quelque chose. Tu as deux affaires. J'ai l'impression que ça doit être le même genre de qualité que, mettons, une Nikra ou un char de sous-compact entrée de gamme. Mais ce qui leur permet de la vendre aussi pas cher que ça, c'est le 440 000 exemplaires vendus. On parle d'une grosse économie de volume parce que là, tu as un marché qui est vraiment comme juste un seul et même pays. Donc oui, c'est gros la Russie, mais je dis que ça reste que tu n'as pas tout ce qui est, mettons, ouverture de marché dans d'autres continents, dans d'autres pays ou quoi que ce soit. Tu te concentres sur ton marché, tu exploites ton marché mauvais sens, mais développer croissance fait en sorte que ça devient populaire donc les coûts diminuent et ils peuvent la vendre moins cher. J'ai l'impression qu'ils exporteraient ça ici, mais ce véhicule-là se vendrait 12, peut-être 15 000 ici en Amérique du Nord et on trouverait ça pas cher pour ce que c'est. Peut-être que là-bas aussi, la DAO est tellement connue qu'ils n'ont peut-être pas tant besoin non plus de faire de publicité ou des choses comme ça donc ils sauvent aussi beaucoup là-dessus. Ils peuvent ça permettre. Comme disait l'inventeur de Lamborghini, qu'est-ce qui se passe? Rien que... Comme disait l'inventeur de Lamborghini, pourquoi il n'y a pas de pub de Lamborghini à la télévision? C'est parce que ceux qui en achètent, ils n'ont pas le temps de regarder la TV donc c'est la même affaire pour la DAO. Même affaire. Mais ouais, la DAO on connaissait mais c'est vrai, peut-être. Mais pour 4 000, je pense que déjà on va avoir une voiture à 4 000 qui roule, c'est déjà un bon deal selon moi. Une voiture neuve à 4 000 donc c'est très cool pour ça. Ensuite en Chine, la Volkswagen La Vida, La Vida. La Vida. Fait que elle, c'est vraiment, si tu veux nous la montrer, je ne sais pas, il est en plein de problèmes techniques de son ventre. Je n'ai pas réussi à identifier parfaitement ce à quoi elle ressemblait parce qu'elle ressemble un peu à tout. Dans le fond, c'est une espèce de mélange encore une fois de plusieurs Volkswagen. C'est la quoi? La Volkswagen La Vida puis en fait, sur la même plateforme que la Arteon, la Golf et la Passat de Volkswagen. On dirait vraiment un mix d'Arteon, de Passat. Aucun clair identifié, c'est vraiment... Passat CC aussi, c'est vrai. C'est ça. Elle a eu trois générations, la première de 2008 à 2012, la deuxième de 2012 à aujourd'hui et la troisième de 2008 à aujourd'hui. Fait qu'elles ont les deux générations en vente en même temps. Tu peux te le permettre avec un pays comme la Chine qui a comme quelques milliers d'habitants. Lyon. Plus que quasiment milliards. C'était ça le gag. Laisse-moi finir. Ici, on ne verrait jamais ça. À part Toyota qui l'ont fait en 2019 avec la 11e génération qui était la berline qui était encore en vente, mais ils ont commencé la 12e génération en 2019 aussi qui était la hatchback. C'est la seule fois, je pense, ici qu'on a vu un autre deux générations. Ça a été un an de faire le changement. Là, ça fait déjà trois ans et ils n'ont pas l'air d'être partis pour arrêter. Le même véhicule, juste pas exactement le même look parce que ce n'est pas la même génération, se vend super bien en Chine. Oui, les deux modèles. Les deux modèles. J'ai trouvé ça vraiment surprenant. Puis, elle se vend aussi en wagon. Oh, OK. C'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Un peu le même principe que la Jetta Sportwagon ou Passat Sportwagon. C'est la Jetta, je pense qu'elle est en wagon. Je ne sais pas si on l'a en photo. Ça doit être... Il faudrait racheter wagon en fin de ta recherche. On dirait un Audi. Oui, c'est très sûr qu'on en a à dire. On dirait un A4 Sportback ou je ne sais pas trop. Mais j'aurais cru qu'en Chine, ça aurait été une des voitures chinoises qui aurait peut-être été la plus vendue. Oui, vous tous. C'est pour ça que j'étais impressionné. Sauf qu'en Chine, il y a beaucoup de gens qui ont... Il y a beaucoup, beaucoup de monde mais il y a beaucoup de millionnaires aussi. Peut-être que ça, ça l'équivaut à peut-être s'acheter genre une Mercedes ici. Tout à fait. C'est mon analyse de la situation. C'est tout à fait vrai. Mon analyse. Ben oui. Il y a plein de pays comme ça, que mettons, avoir une Chevrolet Cruze ou un Ford Fusion ou quoi que ce soit, ça vaut vraiment cher. C'est des signes de richesse. C'est des signes de richesse, exact, parce qu'ils n'ont pas ce genre de véhicule-là dans leur marché à eux. Oui. Après ça, une autre voiture que je n'avais jamais entendu parler, au Sénégal. Au Sénégal, en Afrique, ça. Une Mitsubishi L200. Mitsubishi L200. Oui. Je ne sais vraiment pas c'est quoi. Est-ce que c'est un véhicule ou c'est un camion? C'est un pick-up. C'est un pick-up? Oui. C'est comme un genre Mazda B2000? Oui, tu verras. Tu vas nous le montrer. Moi, j'aurais cru que ce serait probablement genre une Mirage avec un autre nom, dans le fond. T'as vu, t'as vu, t'as vu. Non, c'est quand même un pick-up qui a de la gueule. C'est un pick-up qui paraît très bien. Il est à sa cinquième génération depuis le Colorado. Genre, oui, c'est ça. C'est dans le même style, mais c'est sa cinquième génération depuis 2015. Ça fait qu'il est quand même établi depuis longtemps ce pick-up-là. Oui. Puis, il est aussi vendu sous le nom de Fiat Fullback. Ça fait que j'ai appris en même temps que Fiat faisait des pick-ups. Si tu veux chercher Fiat Fullback, très surprenant de voir une Fiat pick-up. Moi, je l'avais jamais vu. C'est surtout très surprenant que Mitsubishi, qui a une bonne croissance quand même au Canada, quand même assez reconnue mettons au Canada, qu'il ne l'offre pas. Ce que j'ai vu, dans le fond, parce que justement, j'ai trouvé ça vraiment bizarre, c'est que Mitsubishi est très récent au Canada comparé ailleurs au monde. Ils sont arrivés début 2000. Ça fait qu'ils ne sont peut-être pas encore prêts à rentrer ça, même si selon moi, ce serait quand même une bonne idée pour compétitionner un peu. Ça serait peut-être dur de compétitionner un peu. Ça serait dur. C'est un nest-ick de beau pécot. Belle découverte. Il est vraiment cool. Puis, il est disponible dans 150 marchés, mais pas au Canada. Ça fait qu'il est disponible pas mal partout au monde, quasiment, mais pas ici au Canada. C'est un moteur 2,5 litres turbo-diesel. Mais franchement, un pick-up qui est récent. C'est ça, je m'en allais dire. Ce n'est pas un modèle qui a existé pendant une vingtaine d'années ou dix ans super longtemps. C'est un modèle qui est encore actif et qui est à sa cinquième génération depuis 2015. Ça fait longtemps qu'il perdure. Oui. Ça fait qu'il nous en reste trois. En Inde, ça, je n'avais jamais entendu parler. La Maruti Alto. Ah oui, c'est bien connu, ça. Oui? En Inde, là? Oui. C'est le char le plus vendu, c'est ça? Oui, oui. À ce qui paraît. J'essaie juste de le faire décrocher. Qui se décourage. Félix. C'est la Maruti Alto. En Inde, oui. Puis, après, je n'ai aucune idée c'est quoi. C'est ça, mais justement, je me le suis demandé. Moi, c'est ma job. Je me le suis demandé. Je suis allé voir. Puis, Maruti, en fait, c'est la marque Suzuki qu'ils utilisent en Inde. C'est une Spark. Bien, c'est ça l'affaire. C'est une Chevrolet Spark. C'est pas mal une Spark, selon moi. En fait, c'est une Suzuki Swift qui est devenue la Chevrolet Spark. Oui. Parce que Suzuki n'existe plus au Canada. Je ne me trompe pas. Non, ça n'existe plus. Donc, ça, c'est la cousin, le cousin, la cousine. Très éloignée. Très éloignée. Bien, pas tant éloignée parce que ça ressemble pas mal. Tu vois, genre, une fois aux 10 ans. C'est ça. Suzuki Swift, d'après moi, on doit avoir un moteur 1,2 litres ou 1,3 litres. Des fois, turbo, pas turbo. Ça doit ressembler à ça. C'est comme la géométro moderne. C'est ça, pareil. Oui, oui. Mais c'est pas terrible. Ça doit être abordable, super fiable, pratique à rouler. Tu sais ce que c'est bizarre d'avoir des monoclots? T'es tellement négatif. En Inde, ils sont probablement tous un peu regroupés aux mêmes places. Pas trop de places pour te parker. Pas tout le monde qui a des véhicules non plus. C'est ça. Pas tout le monde qui a des véhicules et probablement beaucoup moins une qu'ici. C'est des voitures plus abordables qui sont achetées souvent. Elle a eu deux générations depuis 2000. La première génération a duré 14 ans. C'est une sacrée longue durée de vie pour une génération. Puis la deuxième de 2014 à aujourd'hui. Même la deuxième génération dure depuis très longtemps. Ça, je ne sais pas c'est quoi, mais ça doit être quand même cool. Je ne sais pas si c'est genre un concept, mais ça pourrait être nice. Oui, c'est un concept de 2022, mais là-bas, c'est un concept qui ne verra pas le jour. parce que ça a l'air vraiment beau, mais pour vrai, très belle découverte, la Maruti Alto, le char le plus populaire en Inde, qui est en fait une Suzuki Swift. C'est juste que le nom est un petit peu plus funné. Oui, Maruti Alto. Ça sonne bien. Je fais une parenthèse. Mettons que je m'achète une Maruti Alto, tu t'ajètes une Maruti Alto puis tu l'amènes au Canada puis tu dis au monde que tu as une Maruti Alto. On dirait que ça sonne exotique. Oui, c'est ça. Tu arrives avec ta Suzuki Swift. Moi, j'ai un char de collection, j'ai une Maruti Alto dans mon garage. J'ai vu le garage, c'est le Suzuki Swift. C'est drôle, ça sonne vraiment. C'est quoi la charge entre la Maruti Alto puis la Suzuki Alto? C'est la même chose. Ça doit clamer avec la même affaire. C'est exactement la même affaire. C'est juste une question. C'est là qu'on parlait tantôt. On en parlait dans l'autre podcast de la semaine passée. Suzuki, ça veut dire quelque chose en Inde qui a une mauvaise connotation fait qu'ils ont été obligés de changer le nom, des choses comme ça. Ils font ça pour les modèles aussi. Pour plein de modèles puis pour plein de... Oui, tu as tout à fait raison. Comme la VIA. C'est la VIA, c'est la Yaris. C'est intéressant cette map-là. On pourrait peut-être la mettre en description, le lien du site. Oui, c'est une bonne idée. Parce que moi, je regarde d'autres pays que tu n'es pas dans ta liste puis je trouve ça vraiment cool parce que comme il dit, on va s'adapter au marché. Mais des fois aussi, ils vont prendre un modèle qui existe dans une marque X puis ils vont juste le mettre dans une autre marque qui appartient à la même bannière, grosse bannière. Maintenant, ils vont mettre, je donne un exemple par rapport, mais ils vont mettre un... Bien, c'est combien de voix-là, tu sais. Tu as la Maruti Alto, mais en fait, c'est une Suzuki Swift puis en Amérique du Nord, c'est une Chevrolet Spark. Oui. Mais tu sais, c'est même pas la même marque. C'est trois marques différentes. C'est trois marques différentes, mais c'est le même véhicule qui est mis en marché de façon différente selon la région aussi. Je vous conseille d'aller voir la map parce qu'en fait, c'est super intéressant. Je n'aurais pas pu toutes les nommer parce qu'on en aurait parlé pendant trois heures, mais tu sais... Il nous en reste deux. Il nous en reste deux encore. Il ne restait pas une. Il en reste deux. Il en reste deux. Celle-là, on avait déjà entendu parler puis on l'a déjà mentionné dans un autre podcast. En Espagne, c'est la Cite Léon. J'apprends vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. Cite est quand même une voiture populaire en Europe. Je ne sais pas trop à quoi ça pourrait se comparer. Peut-être à Volkswagen, je pense. Il va nous le montrer. On va savoir si c'est clair. Ils font des voitures quand même à look sportif, mais abordable. Comment ça s'écrit? La Cite Léon. Comme un siège. Oui. Comme Léon. Plus de 2 millions d'exemplaires vendus de cette voiture-là. En 2020, c'est devenu la Coupra Lyon parce qu'en fait, dans le fond, la Coupra, c'était l'ancienne branche sportive de Cite. Elle a été juste changée de compagnie, mais ça reste le même modèle. Le modèle est quand même très cool. On dirait les lumières slash devant. Je vais loin. Ford Focus ST. Oui, un mix de Ford Focus ST, mais je trouve que la lumière là, ça ici, on dirait plus Audi. Ça ici, on dirait quasiment, pas quasiment, mais on a une petite tendance au bumper de la Lamborghini russe, je trouve. C'est vrai. Non, c'est vrai. À vous, quand tu le regardes séparés, mais je n'haïs pas ça pantoute, c'est vraiment cool. Je ne suis pas fou, je l'avais écrit, mais c'est fait sur la plateforme. Tu l'avais écrit pour vous? Non, pas ça, mais c'est fait sur la plateforme de la Volkswagen Golf. Oui, il y a des chances qu'il y ait des parties de Lamborghini. Je ne l'ai même pas vu. Oui, cette voiture-là, je pense qu'elle aurait eu, mettons qu'elle serait arrivée un peu avant, peut-être plus maintenant, même temps qu'elle serait arrivée début des années 2010, je pense qu'elle aurait eu quand même une bonne chance dans notre marché. En Amérique du Nord. En Amérique du Nord, parce qu'elle paraît très bien. Puis là-bas, dans le fond, elle marche vraiment bien parce que ce n'est pas encore la mode des VUS. Ça n'a peut-être pas arrivé non plus parce qu'en Europe, ils sont tellement tous coincés dans des vieilles rues serrées qu'arrivent avec ton PECO et ton VUS. Ce n'est pas une bonne idée. Dans le fond, ça, c'est un hatchback. C'est une compact 4 pas. Oui, c'est une Golf. C'est une Golf. C'est un peu en compétition en Amérique du Nord rentrant en compétition avec, par exemple, un Golf Air, un Focus RS, comme tu disais, ou ST, plus ST, je pense. ST, c'est le moins. Oui, c'est le moins. Mais en tout cas, je ne sais pas c'est quoi la puissance de celle-là. C'est pour ça que j'hésitais. Mettons, ce genre de véhicule-là puis probablement aussi la Veloster. Aussi, c'est vrai. Oui, elle aurait eu une compétition avec la Veloster. Une coupe de compétition comme ça. Mais oui, très cool. Indisponible. Essence, diesel et hybride. OK, en plus. Ça fait que tu as du choix. C'est ça qui est bien aussi. Puis c'est ça aussi qui fait qu'elle se vend aussi bien. C'est que dépendamment où tu habites, peut-être si tu habites en ville, c'est peut-être pratique d'avoir électrique. Si tu habites plus en campagne, on connaît les campagnes un peu en Europe où il n'y a rien pendant 300 kilomètres. Oui, oui. Ça fait que non, c'est un modèle que j'aurais aimé voir ici. Il me fait penser un peu à la Mazatroi aussi. Dans le fond, toutes les hatchbacks se ressemblent un peu. Tout à fait. Tu as quand même raison. Ça, c'est en Espagne et c'est la Seat Léon. Oui, puis c'est une voiture qui est populaire partout en Europe, mais c'est juste qu'en Espagne c'est la plus vendue. C'est drôle parce qu'en Italie, c'est la Fiat Panda. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. À ma connaissance, je pensais que c'était fini la Fiat Panda. Non, google-les. OK, google-les. Oui, juste pour voir. Parce que la Fiat Panda, je connais, mais l'ancien modèle, je ne pensais pas qu'il en faisait encore. Sinon, on peut parler en attendant de la dernière. C'est quoi la Fiat Panda? Ah, OK, OK, OK. OK, il en faut encore. En haut, en haut. En tout cas, peu importe lequel. En fait, c'est une 500, mais miniature. Oui. C'est un style plus carré pour faire comme un genre de Fiat 500 L. Moi, c'est eux que je connaissais. Oui, oui, non, c'est les lieux. Mais OK, le dernier, au Japon, c'est la Honda. Rien d'impressionnant. Bien, pas d'impressionnant, mais rien qui est surprenant. Oui. Honda. Honda N-Box. OK. C'est-tu comme un Honda Fit? Non, c'est la dernière fois, c'est un key car. Parce qu'au Japon, t'as beaucoup de... Comment t'appelles ça? Genre, pas un rabais de taxe, mais t'as moins de taxe à payer ou des choses comme ça si t'as un key car. Oh, my God. Moi, je trouve ça cool. Oh, c'est très cool. Je trouve ça vraiment cool comme voiture. Bien, c'est comme un... Moi, je trouve que c'est un élément qui est rentré dans un mur. C'est un d'un élément qui a eu la vie dure. C'est un key à Soul. Oui. Si t'as une voiture... C'est un aquarium. Si t'as une voiture avec un certain nombre de CC puis une certaine grandeur, plus petite qu'une certaine grandeur, t'as des rabais. Je sais pas comment t'expliques ça. Mais en tout cas, ça te coûte moins cher par année puis ça vaut la peine. Hé, excusez, je fais un arrêt, mais là, je viens de voir ça puis je connaissais ça, mais je connaissais pas le nom. Je n'ai vu une à Brossard, là, ça me pensait. C'est pas une joke, mais peut-être un plus vieux modèle ou je sais pas. C'est peut-être un gars de collection, mais elle était propre, 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 propre. Je l'ai vue, bien, dans le coin du 10-round. Elle était parkée puis tout le monde arrêtait alentour parce que c'est vraiment comme un petit boss, là, tu sais, t'as un petit volant, t'es accoté dedans. Je suis pas mal sûr que c'était ça. Ah, ça serait fou, par exemple? Je sais pas, là, si c'était exact. Le genre de 60. Vraiment, 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 vraiment. C'était-tu un Honda? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de... Tu sais, je veux dire, pour avoir un key car, le but, c'est d'avoir le plus de place en tant que j'y. Fait que tu as fait avoir la même chaîne. Je roulais dans le 10-30 puis je l'ai vue puis j'ai fait comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis il y avait 3-4 personnes alentour puis j'ai pas pris le temps d'arrêter, là, mais ça ressemblait à ça. C'est vraiment cool. Ben, moi, j'adore ça, là. Oui, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Je vois ça. Non, non, mais c'est le fait que ça soit... C'est comme un chihuahua, tu sais, ou un... J'aime pas plus. C'est le fait que ça soit tellement laid que c'est beau, tu sais. Je trouve ça magnifique. Ah non, c'est vraiment cool. Moi, je trouve, elle a 658 CC, donc pour respecter... Chaque intérieur. Wow. C'est ça, moi, je trouve ça... Ah, tu t'assoies comme ça? Mais non, mais... Tu peux descendre les verres, mais tu peux... C'est tellement différent de ce qu'on est habitué. Exact. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ça doit être hyper pratique. Un point. C'est honnêtement, ça doit être pratique au bout, de la façon que c'est fait. C'était de l'espace pour rentrer. OK, je pensais que... Qu'est-ce qu'il y a? C'était deux portes d'hommes en arrière. J'étais comme... Wow, mais non. 1,7 millions d'unités vendues, ce qui est vraiment beaucoup. 1,7 millions? C'est hallucinant. Ah oui, c'est beaucoup. Puis dans le fond, au Japon, comment ça marche, c'est que pour avoir une voiture, il faut que tu ailles un parking. Tu peux pas avoir, genre, une voiture sans avoir de parking déjà signé. Fait que... Parce qu'il y a bien trop de monde. Oui, c'est ça. Il y a bien trop de monde puis ça deviendrait n'importe quoi. Sinon, il y aurait des chars partout. Bien, il y en a des chars partout. Il y a des chars partout. Fait qu'imagine si c'est pas besoin de parking. Mais là-bas, c'est pas un gros pays puis une grosse population. Exact. Fait que c'est ça. Ils prennent des chars vraiment le plus petit possible pour... Parce que de la façon que les maisons sont faites là-bas, c'est sûr, à Tokyo peut-être. Il y a probablement des campagnes que c'est pas comme ça. Mais tu sais, c'est vraiment... Il faut que ton char est rentre. Tu sais, le char est probablement genre gros comme la table en ce moment. À peu près. Ça doit être semblable à ça. Un 7-8 pieds, là. Tu sais, max, là. C'est fou, là. C'est fou. Puis tu sais, dans le fond, les key cars, ils sont pas tous carrés comme ça. Mettons, la Suzuki Cappuccino. Je sais pas si tu sais. Oui, je sais quoi, oui. Suzuki Cappuccino, c'est une voiture sport, mais en key car, j'en sais vraiment. Oui, oui. C'est vraiment quelque chose. OK. Bien, ça, c'est très intéressant. Fait que dans le lien du podcast, Félix, tu mettra le... Bien, Alexis, en fait. Tu mettra le lien de la map parce qu'on peut en découvrir d'autres puis vous nous donnerez vos commentaires sur ceux qui... Oui, exactement ça. Sur ceux des autres pays que vous avez trouvé intéressants. En tout cas, je trouvais ça très, très, très cool de voir c'est quoi qui est le plus vendu. Puis... Il y en a plein qu'on connaît pas, là. Non, c'est ça. Je regarde, là. Je suis comme omnibulé par toutes les autres. Un qui m'a surpris... Ah oui, attends, c'était où, ça? En Norvège. C'est la Tesla Model 3, le char le plus vendu. Ah, mais ça, on l'avait déjà parlé. Oui. À cause qu'on avait sorti les chars électriques les plus vendus au monde puis le Model 3, elle avait sorti en Norvège. Le fait que la Tesla soit déjà dans un pays, genre la voiture la plus vendue, ça m'a très... C'est fou. C'est très, très cool. Ça m'a très surpris. Parfait. Ça fait que ça, on a des heures à regarder ça. Oui, exactement. Moi, j'aurais passé plus de temps, là, mais... Là, il faudrait que tu me dises, Alexi, est-ce que tu penses qu'on a des roues pour la Maruti Alto ou la Honda N-Box? Maruti Alto, probablement, parce que ma blonde a l'Unspark puis on a des roues RTX pour son char. Parfait. Si vous avez une Maruti Alto, une Suzuki... C'était quoi déjà le nom? Seat Leon, Mitsubishi L2000, en tout cas, plein de noms qu'on n'a pas ici. Ça risque d'être... En tout cas, il y a des fortes chances que tu ne le trouves pas dans la barre de recherche. Oui, non, vous n'allez pas le trouver dans la barre de recherche. Parce que la barre de recherche, c'est fait pour l'Amérique du Nord. Par contre, envoyez un email à InfoRTXWheel si vous avez un de ces véhicules-là spécial. On va vous trouver ça. Non, non, mais les roues vont être compatibles, c'est juste qu'il n'y a pas ça dans la recherche. On en a à voir pour la plupart des voitures, franchement. Tout à fait. On n'a rien sorti de trop... C'est beaucoup de rebrand, des choses comme ça. Sur le site de RTX Wheels, vous pouvez rentrer les informations. J'avais l'air écoulé. Il y a quand même un bug. Oui, je pense que vous commencez à le savoir, mais dans le fond, c'est dans la RTX Wheels, vous pouvez rentrer les informations sur votre véhicule et voir toutes les roues compatibles pour celui-ci. Si on peut nous suivre, nous suivre, nous suivre sur Instagram, Facebook, YouTube et TikTok RTX Wheels. On va être ravis de vous voir.